Vous êtes sur RTL. Incroyable trac. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Presque 4 ans que les créanciers de Bernard Tapie cherchent à se faire rembourser les 403 millions de l'arbitrage Adidas. Des millions introuvables malgré une enquête dont on ne soupçonne même pas l'ampleur. Absolument, enquête tentaculaire qui passe par la Belgique, l'Angleterre, Monaco, le Luxembourg ou encore plus exotique Hong Kong et Singapour. C'est le consortium de réalisation, le CDR, qui pilote depuis Paris ses investigations discrètes mais bel et bien hors normes avec des avocats, des liquidateurs chargés pays par pays de récupérer le plus d'argent possible. Le problème c'est que l'architecture financière de Bernard Tapie est un labyrinthe. L'argent a été dispatché dans une myriade de sociétés et de fiduciaires inatteignables. Par exemple Jean-Alphonse ? Eh bien le très bucolique moulin du Breuil caché dans la verdure à Combs-la-Ville dans l'Essonne, demeure acquise il y a des années par Bernard Tapie, identifié, localisé et pourtant impossible à saisir. Car elle n'est plus officiellement propriété de Tapie mais sous la coupe d'une société britannique avec un compte en banque à Monaco. Après des mois de procédure devant une cour de Londres, des liquidateurs viennent d'être nommés pour saisir enfin les actifs de cette société. Autre exemple du même genre, la Villa de Saint-Tropez, pas au nom de Bernard Tapie mais à celui d'une société immobilière luxembourgeoise, compte bancaire monégasque ou encore le yacht Reborn, aujourd'hui vendu. Il appartenait à des entités basées à Hong Kong et à Singapour. Les créanciers ont saisi des tribunaux dans le monde entier mais sans succès. Ils n'ont récupéré pour le moment que des miettes de la nébuleuse Tapie. Mais précisément à ton idée du montant de ces fameuses miettes ? Alors du côté des créanciers, le CDR, on est très clair, on admet qu'on est très loin du compte, presque 404 millions d'euros. On a bien saisi ça et là quelques actifs, une dizaine de milliers d'euros à Hong Kong, une autre dizaine de milliers sur un compte de caisse d'épargne à Marseille. Rien pris de toute façon à Bernard Tapie lui-même qui est déclaré en faillite personnelle depuis 1994 et ne possède ni compte en banque ni chéquier, autant dire que l'optimisme de l'avocat du CDR Jean-Pierre Martel de récupérer la mise et des plus mesurés. J'ai un espoir qui est une certitude, c'est de récupérer quelque chose. En revanche j'ai une autre certitude, c'est que le total de ces actifs sera très loin d'être équivalent au montant de la dette. Je ne peux pas donner de chiffres mais c'est très loin, très très loin de la totalité. En fait c'est une mise en échec des institutions puisque depuis bientôt 4 ans maintenant, M. Tapie est condamné à payer 404 millions plus les intérêts et il n'a toujours pas remboursé un centime qu'il donne l'argent. Alors justement Jean-Alphonse, Bernard Tapie a-t-il l'intention de le donner cet argent ? Et bien dans son entourage on m'a certifié que oui, Bernard Tapie est prêt à rembourser ses dettes à condition qu'elles soient équitablement chiffrées et qu'un échéancier soit établi. Ce même entourage ajoute qu'au fond, bien plus que l'argent, c'est la liquidation judiciaire et la mise au banc de la société de Bernard Tapie que réclament les créanciers, le mettre ni plus ni moins à terre, le dénouement de cette incroyable course au trésor. Ce jouera donc le 30 octobre au tribunal de commerce de Bobigny. Trois minutes pour comprendre la traque du magot supposé de Bernard Tapie ou ce qu'il en reste, enquête signée Jean-Alphonse Richard. On va tout.